Donc rapidement, vu qu'on est déjà parti au PikiBan, on part du coup sur la game Unicorn of Love contre Elements Pour l'instant, Rocket a gagné contre H2K, Giants a gagné contre Gambit Gaming On m'a spécifié du coup sur Twitter en fait que Azir pouvait bien mettre sa tour sur les... Nexus et Inib mais de sa base à lui en fait Ah d'accord, c'est sur les ennemis, très bien Merci à vous J'oubliais ton pseudo mais donc voilà on s'est directement parti sur UOL Elements avec des bans bien bien sympatoches Maître Yi, un ban ? Twisted Fate On a le ban contre Froggen, là c'est vraiment du target ban sur le Froggen Froggen joue Maître Yi mid, il joue Twisted Fate mid donc il est monstrueux avec et il fait peur Donc c'est plus ou moins normal, du côté d'Elements on ban aussi de manière pré-ciblée pour Power of Evil, Varus, Ogbo Mais qui sont plus des champions méta en réalité contrairement à Maître Yi Après bien entendu Twisted Fate peut rentrer dans la méta dans une composition justement pour contrer cette combo poke Donc c'est assez intéressant, on ban du coup Kalista aussi contre Tavz, on ban Morgana contre Illy Sang Et on va se diriger vers une civière instantanément sur Varadax Est-ce qu'on partirait pas du coup sur un pick Ryze, un counter-pick sur tout le moment ? Et c'est le pick Ryze, un stall-up qui a été pris du côté de Joao Est-ce qu'on aurait pas encore une fois un pick Galio qui pas counter un petit peu le tout du côté de Fiachi ? Après attention, je pense qu'un pick comme Galio, ça se travaille Bien sûr ! Si c'est pas un truc qu'ils ont prévu, tu le sors pas en mode Ah ça marche la game d'avant, on va le tenter ! C'est assez chaud donc on va voir ça ! Du côté d'Elements on a donc pris Ryze plus Thresh Donc Nif qui aime bien partir sur le pick Thresh Thresh qui est un pick assez versatile qui peut partir dans les optiques agression et même défense Donc c'est vraiment très très fort, moi j'aime beaucoup en tout cas ce pick qui a été pris du côté d'Elements Pour l'instant, le début de la composition Elements me plaît bien Contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de produire sur des compositions très longues Donc j'aime beaucoup Après, faut voir s'ils vont pas partir sur un ADK très late game et un mid laner très late game tel que Vladimir Là, auquel cas, ça empêcherait du coup toute possibilité d'agression Donc peut-être le pick Anivia, on ne sait pas Ça m'étonnerait fortement mais bon On va voir quelle va être la réponse du côté DOL Bardax qui est parti du coup sur une civile Et le deuxième pick DOL qui se trinche Oh la 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 J'aime le fédile Enfin ! Enfin on le voit On a vu hier en ADK Donc c'était assez décevant, je voulais pas le voir en ADK Et on l'a vu en ADK cette fois-ci, on le voit sur la mid lane Et ça me fait beaucoup plus plaisir Sachant que c'est extrêmement beau à voir Sur, comme hier, un Shen support ou sur un Shen top lane ? Je pense que c'est top lane Je pense que c'est top lane En gros le pick Shen support est un pick vraiment de niche qui a été travaillé par très peu de joueurs Donc par exemple Kaysing qui l'a joué mais qui n'a pas pu gagner malheureusement avec ce pick Donc je pense que c'est un pick qui n'a pas encore été assez bossé par la majorité des supports LCS Ils préfèrent se partir sur des picks plus traditionnels pour le moment Donc voilà, ça m'étonnerait Le pick Corki pour Tabs, bah c'est possible Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On le voit pas mal sur ces LCS C'est un très bon pick C'est un très bon pick C'est très bon Double grave On a aussi cette Evelyne du côté de Dexter qui pourrait vraiment faire la différence Il nous l'a sorti déjà hier, il avait fait une très bonne game avec Du côté de Wells Une Elise La Elise qui a été énormément up sur le patch 5.12 Donc qu'est-ce qui se pose ? En gros sur sa suspension d'un potentiel de dégâts supplémentaires lorsqu'elle réatterrit Donc c'est assez différent, c'est un gameplay très changeant sur ce champion Donc journée de LCS On attendait entre guillemets Une belle sortie de Kikis Ohlala et on a un pick aussi Ohlala et on a un pick Twitch sur Tabs Qu'il passe sur un Twitch Et c'est une Evelyne dupe Mais attends, mais non Mais non, mais non Mais bien sûr, il tend des trucs qui n'ont aucun sens C'est Nautilus Jungle Et Nautilus Jungle Voilà, là c'est ce que je pensais Voilà Attends, là j'étais en mode non Ohlala Double TP C'est un beau match Les swaps qui n'ont aucun sens Alors la compo Elements mec ? Ça va être un petit feu, vraiment Là ils ont un teamfight extrêmement fort l'Elements Des dégâts de zone sur quasiment l'intégralité de leurs joueurs Donc c'est-à-dire même Thresh peut mettre des dégâts de zone Il est là plus pour pile pour le rat Bien entendu, sorti par Tabs On a Thresh qui va mettre énormément de dégâts de zone On a Ryze qui met beaucoup de dégâts de zone Evelyne qui elle aussi peut mettre des dégâts de zone Nautilus qui peut ralentir de zone Et mettre des dégâts de zone Donc vraiment j'aime beaucoup cette compo Elements Qui va pouvoir mettre du rythme dès le début de la partie Par contre, attention aussi au mid game Qui va être de plus en plus fort En gros, ils ont un early game qui est moyen Du côté d'Elements mais qui est correct Si jamais les UL n'arrivent pas à profiter de cette faille En early game, ils vont se faire rouler dessus en mid late game Du côté des Unicorn of Love On a quand même une composition qui est solide On est parti sur un epic Un petit peu conventionnel Mis à part cette Elise en jungle Qui a été refondue Donc en gros sur ce patch 5.11 ou 5.12 Je ne sais plus exactement Elle a été changée En gros, pas mal de changements Le Cuspel qui fait des dégâts Toujours pareil sur les PV max de la cible En forme humaine Donc toujours pareil sur le croc En gros, le gros changement sur Elise, c'est son E Donc il faut savoir qu'à l'époque Elise profitait de sustain sur son Z Ce qui n'est plus le cas Donc maintenant, elle dispose de sustain sur son E Et ça lui permet aussi de maxer son E Sans justement se dire Tiens du coup, je ne vais pas mettre de dégâts sur mon Z C'est très important sachant que Elise était un champion Qui se maxait déjà au E Ah bah tiens Le petit zoom de début de game c'est très fréquent J'ai juste une petite question Le Shen, son TP Est-ce qu'il peut être... Est-ce qu'il peut être cancel d'une quelconque manière Ou est-ce que c'est possible ? Par flash Par tous les CC Ah par lui-même ou par quelqu'un d'autre tu veux dire ? Par quelqu'un d'autre Ah oui, tous les CC Donc on est d'accord que s'il se fait grab Au moment où il TP par le Nautilus Bah il TP pas Oui oui, tous les CC en fait Enfin tous les... Ça c'est bon C'est ça Tous les CC en fait Vont venir Interrompre le TP de Shen Allez du coup on est parti Là sur... Bonne une V de la part des Bax Ça commence à se chercher tranquillement au mid Niv qui a pris Quelques dégâts Sur son Thresh Mais rien de bien méchant Ils vont pour le moment pas trop se chercher Allez les Wards qui sont posés Et ça ira pas beaucoup plus loin Ils sont en train là de prendre position avec Vardax Qui du coup pose des... Pose des petites Wards Tranquillement Ils prennent la vision C'est ce qu'ils font toujours au début Ils prennent la vision On va essayer de chercher la vision déjà sur... Et il y aura pas d'invail La plupart du temps Les Buffs adverse On va essayer de voir aussi De warder de façon très deep Pour voir qui est sur quelle lane On le voit un petit peu moins sur ce match là pour l'instant Au niveau des stuff on est parti sur quelque chose de relativement... On a un anotorad sur Nautilus Ouais c'est standard C'est comme ça que ça se joue au niveau de la top lane Pas mal d'AP pour justement profiter des ratios Et essayer de mettre beaucoup plus de dégâts Donc c'est très très intéressant Viens attendre voir comment ça se passe En gros Pièces runiques par contre chez Alice ça n'est rien Pièces runiques ça annonce beaucoup de roaming je pense Beaucoup de roaming donc beaucoup de vitesse de déplacement Pas de Targon comme... Certainement pour punir Sur Rise Tiskin S4T1 Euh non Samsung classique Qu'est ce que je raconte ? Sur Twitch putain Et il l'avait bien contourné la ward Et finalement ils vont... Ils sont obligés de passer dedans Si jamais ils veulent prendre le gros De toute façon s'ils veulent le prendre c'est mort C'est totalement normal Et là je pense que ça va être assez difficile On voit Kikis qui a donc commencé au Z Pour commencer sa jungle Assez étonnant C'est même très très étonnant C'est parti ensuite sur son A Sachant qu'il y a plus de sustain de base sur le Z Lorsqu'il active hein C'est assez bizarre Donc en gros maintenant le passif est mis sur son R Qui permet de sustain un peu plus Le cocon est toujours pareil Juste c'est sur la suspension Ou ça change tout en gros Il profite de dégâts supplémentaires Une fois qu'il a atterri Donc c'est assez puissant Et ça lui permet de prendre de bons trades Une fois qu'il a réussi à mettre l'intégralité de ses dégâts Avec la cible à flash out Donc moi j'aime beaucoup Au niveau de la botlane noire Un 2v2 standard et un 1v1 top standard J'aime beaucoup ça aussi Sachant que ça va donner beaucoup d'agression Donc pas mal de beaucoup hein C'est totalement logique On voit le level 2 qui a été pris du coup Au niveau de la botlane Ils sont agressifs Ils ont le level 2 Ils savent qu'ils peuvent tenter quelque chose Parce qu'ils ont l'avantage Bah Twitch c'est très fort en début de game Genre avec le poison qui est appliqué donc Et la bonne catalyse La catalyse pardon du coup Bah Twitch qu'on voit jamais Ça fait plaisir de voir des piques un petit peu sexy comme ça Et là on en voit beaucoup sur cette game Bon le Shen c'en est pas un Mais du coup On voit pas tant que ça le SMID Alors qu'on sait que c'est fort Là on le voit enfin On est content en plus sur Powerfulville Qui va sans doute très bien le jouer Et vraiment là du côté des Elements C'est un festival C'est un festival C'est très complet comme team en fait Ah bah tiens Ah la bonne pause Et la bonne pause effectivement Ils ont droit quand même à 30 minutes de pause Est-ce que ça pas la série ? Donc là je pense que pendant 30 minutes On ne sait absolument pas ce qu'il va se passer Alors évidemment on vous donnera les infos Sur le pourquoi du comment de la pause Et de combien de temps elle va durer Bien sûr Si on a les infos qui nous seront données Par notre chère Tepouze En Régie Tepouze qu'on appelle aussi l'homme de l'information Parce qu'il est dans la conversation LCS etc Car c'est là que toutes les informations sont données Donc il faut qu'il soit dedans Donc sinon c'est assez compliqué S'il n'est pas dedans Et bien il est déçu Il est fromager Exactement C'est ça donc pour l'instant Une game assez creuse Une game assez molle Pas mal de picks sexy Comme tu l'as souligné tout à l'heure Un outil stop qui a été sorti hier par Joao Qui avait d'ailleurs très très bien joué Il a réussi à faire un 5 main bump sur le Baron Nashor Qui avait totalement retourné la game Contre cette équipe des Rockats il me semble Hier tout simplement regarde notre présentateur C'était Rockats Qui a tout simplement l'information Donc ils avaient réussi à retourner la game et à gagner en late game Est-ce qu'ils pourront faire la même chose contre cette équipe d'Ink of Love ? C'est pas exactement le même niveau Même si les Rockats actuellement sont quand même à un niveau assez décent Voir même très bon depuis l'arrivée de Mister Raleigh En gros le changement de Woollett par Mister Raleigh L'aura donné un énorme boost Je pense au niveau du moral, du mental, de tout On voulait être vraiment le point faible en fait Je suis d'accord Enfin un niveau même général Largement de ses équipiers Un décision making mais genre Je sais pas s'il a un problème de gérer la pression Un truc comme ça Mais genre en late game parfois c'était Alors que ça repart voilà On ne sait pas Une pause Excusez moi je m'étouffe moi même Une pause très très courte De toute façon il s'est absolument rien passé Pour le moment c'était juste de la prise de vision Du petit poke c'est normal Vissati sur la top lane Qui farm tranquillement face à un Joe Qui a quasiment plus de mana déjà Il a déjà utilisé pas mal de spells Qui va visiblement Qui bave directement Bon est-ce qu'on partir déjà sur un premier Sans doute un premier item Dexter qui va chercher la vision mais sans Sans plus en fait Il va juste prendre une simple vision En dessous des ex-spectres Dans la jungle Unicorn of Love Sur la bot lane pour l'instant ça se jauge Ça se regarde Petite avance déjà Au CS pour Tabs Mais Non je veux dire Non mais il n'y a pas de mais En fonction des vagues Il n'y a pas de mais Petite avance pour Tabs Par contre c'est très malin du coup En fait d'avoir un support qui peut te heal Parce que justement face au poison de Tabs Ça va permettre d'annuler justement ça Et de récupérer toute la vie Qui essaie de te gratter ce Twitch constamment Donc ça c'est plutôt une bonne chose Donc effectivement tu le disais Un tout petit peu d'avance sur Twitch Pour le moment au niveau des CS Mais en même temps très très peu 4 c'est que dalle D'ailleurs ça va être récupéré dans les 3 secondes à venir Donc pour le moment c'est vraiment très très serré Et ce sur toutes les lines Parce qu'ils ont tous exactement le même nombre de creeps Donc c'est une game où pour le moment on ne peut absolument pas dire Ce qui peut arriver dans les minutes à venir Exactement Côté Kiki c'est très intéressant Il est directement parti sur un tome d'amplification Donc de l'AP Il n'a pas upgrade sa machette Genre directement de l'AP Donc il va sans doute faire la rune glaive avec la brillance quoi Je croyais l'upload son thème sur Youtube là En tout cas très très offensif Alors là est-ce que Vitsachi peut tomber ? Bien sûr que oui Attention attention Est-ce qu'il y a un peu sur le très bien C'est le très bien déçu Mais il arrivera Oh ! Très bien joué le grabman Équipement exécuté ici Il sera sûrement un Force Blood Par le Force Blood Et bien cette petite F de Dexter Flashing de Dexter Qui est peut-être un peu too much par contre je pense Peut-être un peu too much En gros il y avait quand même l'ADOL Qui avait été appliqué par nous dessus C'est ce que ça suffisait Je pense qu'il vaut pas Bon le Force Blood est pris c'est important Voilà il a voulu sécuriser Il a voulu sécuriser Un flash pour un Force Blood Je pense que c'est worse Oui c'est worse Et Lil qui est parti du coup sur un petit peu dadé Qui va du coup sans doute partir sur l'enchantement guerrier Le smite rouge est choisi Histoire de faire plus mal à la cible A la cible Sélectionnée On peut voir que Kikis Il continue de prendre un petit peu la vision Via le Carapater Midline qu'est-ce qu'il se passe ? Ça farm tranquillement Ouais ça farm tranquillement C'est normal pour l'instant Il faut qu'on a pris sa tire exactement Ça va tranquillement stacker le mana Il ne peut pas faire grand chose Pour le moment c'est normal Ryze de toute façon contre S C'est deux champions qui se calent très bien au late game Donc ils ont des optiques de jeu un petit peu différentes Malgré tout Mais je pense pas que S puisse finir tuer Ryze en V1 Non il ne peut pas le tuer en V1 Même l'inverse en plus Et de profiter de son potentiel power spike Où il pourra poke sans que Ryze puisse rentrer dedans Et en gros la grande force du Ryze c'est lui Pendant les team fights Réussir à tuer tout ce qui est devant lui Pour ensuite aller chercher la backline ensuite Donc c'est assez intéressant J'aime beaucoup la combustion d'Elements On voit quand même Dexter qui est légèrement derrière en terme d'XP Par rapport à Kikis Mais il a réussi à récupérer le first burn Donc c'est pas mal Il est parti sur un sabre de l'escarmoucheur Qui lui permettra du coup de mettre une dot De réduire les dégâts Et d'accentuer les siens sur les trades en V2 Sur les petites escarmouches tout simplement Donc ça c'est bien fait Il va partir maintenant sur son gromp Il est parti sur une épion comme tu l'as dit Donc très certainement l'enchantement guerrier Au bout de la top lane Il y a un joueur qui est très bien Par contre qui est vraiment derrière en terme de farm C'est assez étonnant On voit un joueur qui a 36 creeps contre 47 Là où il y a une phase de 1v1 standard Depuis le début 1v1 standard C'est assez bizarre C'est que maintenant que je casse avec toi Je me rends compte que tu parles à une vitesse Même quand il n'y a pas de fight Le mec te décrit les items et il est là Par contre c'est incroyable Parce que là cet item quand même Il l'a fait très très vite Respire Respire mon bro Au niveau de la bot lane Twitch donc qui est parti sur un Bilgewater Comment on appelle ça ? Sabre Vissier c'est ça en français ? Non voilà Tu as le joueur en anglais toi ? Ah oui j'ai joué en anglais oui Très bien Comme un vrai boss Donc BOTRK en prévision De l'autre côté On prend la bonne BF Donc sans doute une lame d'infini First item Au niveau du support On a commencé du coup la Sidestone sur Niv De l'autre côté On a pris les boots Et on voit Tabs En fait qui a attendu Vraiment le tout 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 dernier moment Pour taper ce creep C'est tout simplement une manière De freeze la lane De la garder le plus Le plus de temps possible Pardon Le plus proche possible de sa tour Pour être tranquille Et pas prendre de risques Par contre ils ont passé Enfin Tabs passe son level 6 Ici bon Des bons allers retours quand même Mis par Vardax Qui met des très bons ski shots On voit que ça bouge Dans la jungle Elements Donc voilà on peut voir Que Dexter va faire son red buff Rise Contenu est en train de faire les Et le bleu qui va être récupéré sans doute Par Power and Fever Power and Fever qui prend du coup Son premier bleu de la partie Il est légèrement derrière Derrière Froggen au niveau du farming Mais pour l'instant rien de très alarmant Sur cette top lane Beaucoup d'avance sur le Shen Le Shen qui continue Qui continue à creuser l'écart Qui va sans doute partir sur une Une égide de la Légion en faire 6 items Avec le stuff qu'il a actuellement De l'autre côté c'est Manteau du spectre Donc sans doute Banshee je pense Visage spirituel sur Nautilus Ca me paraitrait un peu Après tu me diras Ca me paraitrait un petit peu T'as un petit peu de CDR Mais bon ça me parait un petit peu Un petit peu too much Quand tu me le dis exactement Côté Veen Attention à Joao là C'est fini Et qui va se faire surprendre Donc du coup Préférer rush sa brillance Ouais plutôt que de Du tout Du tout Son item jungle Là je pense que Joao peut tomber là Ouais c'est standard C'est un parat son comme Joao Qui essaie de mettre quelques dégâts On voit qu'il est quand même bien derrière En termes de farm C'est à même temps de mettre une auto-tale Il va tenter Oh le tool qui va passer Il ne passe pas Et le stud Il attendait que ça Deux CC sur Deux CC côté UOL Il y en a aucun qui passe C'était bien joué Froggone qui va bien bien lutter Pour finir son petit Boubuff à l'autoshoot Voilà Sans doute Nif qui vient Il va galérer de fou Il va galérer de fou On a Nif qui va l'aider Un petit coup de main Un petit heal Un petit peu de D'aile Et une petite table récupérée C'est genre énormément de perte de temps Et en gros Ca perd du GPM du coup C'est assez important Ils sont quand même un petit Hachila Qui va du coup Se faire avoir Ca met directement le grab-on dans le foie On a du coup Plus flash sur Hachila Qui va du coup se faire ultime Il s'est fait smite Par cette Evelynn Et la Evelynn qui dispose d'énormément de dégâts Ca récupère un deuxième kill Sur la top lane On a même pas La contre-attaque en général Lorsqu'il y a un gang sur la top lane C'est justement La réponse c'est d'aller faire le Drake Finalement là ça n'a pas été fait Et on récupère un kill gratuit Et on récupère un kill gratuit Donc sale On va pas tenter quelque chose sur ce rise Il y a peut-être possibilité de tenter un trade Sur ce move-ci Pour l'instant C'est quand même assez tranquille On a Vardax qui récupère beaucoup de farm Sur la bot lane 68 contre 86 C'est tout de même assez correct Donc on a pas tant d'écart que ça au niveau Des solo lane Donc enfin au gros Au niveau de la bot lane Et de la mid lane On voit le Nautilus Qui se remet en termes de farm Sachant qu'il a réussi à récupérer Une deuxième assistance Et là j'aime beaucoup cette commission Du côté des Elements Car on aura en gros L'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir Attention quand même Allys semble là Qui va mettre la pression sur Fogun C'est très bien joué Ca met directement la cage Et finalement Zed Qui va repousser Fogun dans sa base Il va pouvoir prendre cette pink ward Donc pas trop de risques sur ce fight Et donc pour en revenir un petit peu Sur cette composition J'aime beaucoup la composition des Elements Car on a a contrario D'habitude le jungler qui est très tanky Un top laneur Seux limite tanky Une limite bruiser Qui est pris Ou soit justement deux tanky Là on a une Evelyne Qui est partie sur beaucoup de dégâts Donc avec cet enchantement guerrier Et un de Tsk Luke Va tanker énormément Qui met quand même énormément de dégâts Qui vient finir par contre Kikiss Le flash in de la part de Fogun Et c'est Dexter Qui récupère ce troisième kill Que c'était nécessaire Fogun qui flash out Qui re-TP Instantanément sur Mylane Pour ne pas faire d'XP Parfait On optimise vraiment le GP Et c'est pour ça qu'on utilise sa TP Genre Kikiss en carton Il est beaucoup trop deep Bon flash out de... Enfin flash in pardon de Fogun Qui récupère une assist Bon au moins il se met un peu bien Au niveau des goals Pendant ce temps là Sabotlane concède du coup La première tour de la partie Donc là Lune KF qui prenne la première T1 3-0 pour Dexter Une Evelyne à 3-0 C'est très dangereux Une Evelyne qui campe le top C'est à dire que là Dexter joue très bien Pas bien là Il est déjà mort deux fois Il a plus de farm Il est quand même mort deux fois Donc tu perdes l'XP A défaut de perdre des goals C'est chiant Dexter qui fait un très très bon travail Pour le moment Bon là on a un Un cristal de rubis Sans doute et une fois de plus L'Iron Solary Qui est vraiment un item prisé Sur les junglers La plupart du temps C'est vraiment eux qui vont le faire Parce que le support Mais beaucoup trop de temps A amasser les gold Et le Drake Il va être récupéré ici Par les Unicorn of Love Effectivement Qui en général font le dragon Justement plus vite Que les Elements C'est l'information Qui nous est donnée En moyenne Ils font le Drake Vers 14 Enfin 15 minutes Alors que les Elements Le font un petit peu plus tard Plutôt vers 17 Donc du coup Ce n'est pas vraiment une surprise C'est dans leur style de jeu Ils ont tendance à le faire rapidement Et ils l'ont fait Ce qui leur permet De revenir un petit peu Sur les goals Parce qu'on le voit Ils n'ont que 500 goals de retard Malgré 3 kills Il y a le tour aussi Il y a le tour Effectivement qui vient d'être prise Donc forcément C'est plus ou moins logique Et classique Sachant qu'au même niveau du farm Il y a quasiment pas d'écart 100 à contre 100 Botlane 115 contre 112 Toplane 96 contre 95 Donc il y a vraiment Pas d'écart du tout Donc Joao qui a été Bien appuyé Par son équipe Depuis tout à l'heure On voit qu'il met énormément de dégâts Avec son champion Avec son Z Il arrive à mettre une bonne pression Il arrive à bien engage A mettre les bons contrôles A chaque fois C'est assez bien joué Sapping en masse près de Nif Attention on est pas à l'abri d'un Grab Qui peut absolument lancer Un bon gros fight ici Alors que tout le monde a son ultimate Et ça ne partira Ca pourrait peut-être faire quelque chose A son Kamadexter Qui retourne sur la top lane On a la Sivir qui est Pour en ce temps là Sur la top lane seul Il y a le Alistar Qui est encore là Et le Grab Qui passe le Joao ici Sur Vardax Il prend très très cher Et Dexter qui vient Pour mettre les dégâts Je suis de suite derrière Il va être obligé de reculter Parce que Vardax fait mal Quand même déjà Exactement Il y a eu l'ultime qui a été claqué Ca n'a pas forcé l'ultime aussi Du côté de Joao Il savait qu'il y avait le spell shield Qui avait déjà été utilisé Mais le Alistar qui est en train En train d'arriver à vitesse Mach 2 Donc vraiment pas grand chose à faire Sur ce type Parce qu'on a Dexter qui a fait beaucoup de dégâts D'ailleurs Dexter qui se tourne un Qui ultit sur l'ultime Pour récupérer un petit peu le PV On a vu le bon combo de la part des Isang Qui est arrivé avec son flash Zedda Donc ça force Ca force quand même le back up Heureusement qu'ils sont là Ils étaient 4 contre 2 Forcément L'Unicorn Love Love récupère leur premier kill Et là c'était un trait Qu'ils ne devaient pas prendre Encore une fois du côté de cette équipe Des Elements Donc ils n'ont pas de vision Ils n'ont pas de quoi faire C'est assez dommage Au niveau de la mine Il a terminé son item Glaive Runic Donc là il commence à être vraiment bien Et c'est à partir de ce moment là En gros que l'OS AP mid Profite un petit peu du power spike Son deuxième power spike Ce sera lorsqu'il aura son Eko de Luden Donc pour l'instant Un trait de tour Au top C'est évidemment les UOL Qui prennent la tour des Elements A l'inverse sur la bot lane Du coup L'écart de gold Qui est exactement Le même Mais cette fois ci Qui est un peu inversé Puisque les UOL Ont une tour d'avance Et ça leur permet Tout simplement Et ils ont un track en plus Donc ça donne pas de gold Mais ça leur donne quand même Une certaine puissance supplémentaire Et donc là Ils sont pas trop mal les UOL Ils ont deux kills de moins Mais ça les met pas forcément Mal dans la gare Oui effectivement Et comme le souligné Saccor En fait Eveline qui se fait catch Un petit peu Inutilement parce que Comme dit Manque de vision Mais on a cette side stone Qui était prise justement Sur Eveline Donc théoriquement la vision Devait être du côté Elements Vu que Comment dire Kiki ça vient d'acheter la sienne Grâce du coup au kill du shutdown Donc vraiment une fight Bête Qui du coup Il concède un kill Il concède surtout le shutdown Elise qui était un petit peu en dessous Qui avait Qui avait concédé un kill bêtement Se remet complètement dedans Bon Shen est à 0-2 Après est-ce que c'est vraiment grave Que Shen soit à 0-2 Oui et non L'autre côté C'est ça en fait C'est ça en fait C'est ça Il restera De un un très bon ulti De deux un très bon taunt Shen aura toujours un côté utilitaire Tu vois Ça me fait penser un petit peu à l'époque Où on voyait beaucoup Malphite en LCS Où le Malphite se faisait complètement campero Oui sauf que le problème c'est que Oh le grave qui passe Intention de Niv Qui avait très très peu d'HP là-dessus Ça permet de juste Bah de temporiser Mais en fait ça ne sert à rien Puisqu'ils ont pris beaucoup de dégâts En contre-attaque Et ça fait très très mal Et sans doute la tour Qui va être récupérée ici Par les UOL Si ils ne viennent pas tous défendre C'était quand même une bonne phase de game De la part de cette équipe d'Element Ça qui a réussi à bien s'en sortir A mettre le bon grave Son cas de flash Directement de la part de Frogan Qui a été mis sur point feu L'ultime aussi de la part de XR Qui a été piffé juste après En tout cas ma TP aussi De la part du Shen Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir se retourner Finalement je pense que ça va être Cancel là-dessus Et comme tu le soulignais tout à l'heure En gros le Shen aura toujours Cet impact de mettre la pression Avec le taunt Je pense que c'était peut-être Pas la meilleure D-lane à gank Mais c'était la seule lane Qui pouvait ganker Donc forcément C'est pour ça qu'il a fait ça C'est pour ça qu'il a fait ça Il s'était à 5v5 Enfin 5v5 A 4v4 quoi Au final il y a beaucoup de Vardax met une pression énorme Il est repassé bien devant En termes de farm Il a 146 contre 120 Donc il a pas encore son lieu Mais là il va back Il va l'avoir Absolument pas de problème On récupère la T1 mid Du côté de cette équipe D-Elements Pour nullifier l'écart de tour Nullifier même l'écart de gold Presque Donc plus que 200 gold d'avance Pour cette équipe D-Elements On va jeter un petit coup d'oeil Au niveau du stuff On a terminé du coup la Banshee Comme on s'y attendait Sur le Nautilus Banshee contre Ez Contre Chen Contre Elise Pour bloquer un T1 ou un Cuspel C'est quand même assez intéressant Donc moi pour l'instant Je trouve ça assez logique Il part là dessus Il est parti ensuite Sur un linceau de glace Pour bloquer les dégâts physiques Aussi de la part de la Sivir Il en aura besoin Qui arrive dans la melee Donc c'est assez important Il va partir sur full tanky C'est comme ce build Un Nautilus Sur la top lane Donc c'est totalement normal Au niveau du Shen On est parti aussi sur les cendres de Brami Avec justement de l'armure Et le manteau du spectre Pour profiter de PV D'armure Et de dégâts de zone Ce qui lui permettra justement De rester dans la melee Donc le Drake qui est dans le coup On ne voit pas Drake dans une minute Ce n'est que le deuxième Oh attention le cocon qui passe Là dessus sur Dexter Et la bonne petite lanterne Qui permet de récupérer ici Le jungler d'Elements Attention le cocon Ca peut vite enchaîner Ca peut vite enchaîner Sur un solo kill Sur un combo Alistar Ou sur même un ulti Un T1 de Shen Quand ils sont tous ensemble Pour continuer vite fait Au niveau des stuff Il semblerait que Evelynn Pardon parte aussi Sur un petit Banshee Côté Frogun R.O.A. complètement logique On est parti sur des bots De résist magie Par contre histoire de T'encaisser un petit peu Les dégâts d'Ezreal Élise Et surtout de réduire les CC Pour le reste ça me parait Plutôt logique Ezreal qui part sur un Luden Et pour Twitch Toujours BRK Ils prennent pas le risque sur ses toits Attention le fight qui s'engage ici Avec Dexter qui va être obligé de flash-hard Pour ne pas se faire absolument défoncer Joao qui a quasiment plus de vie Power of Evil Qui va être obligé de reculer Pour ne pas mourir également Vardak a plus de vie non plus Très bonne pression effectivement Mise ici par l'ADC D'Elements Ils ont quand même perdu le Nautilus Alors que l'Elyse est morte en face Et c'est le deuxième kill avec le Shen Qui tombe aux mains Du J'allais dire Du Rhyse Et oui du Rhyse effectivement De Frog Il ne se trompe pas de Dragon Sans doute trop bas en vie Donc du coup Dexter qui a préféré Ah quoique Je sais pas parce que Dexter qui a préféré Alors qu'il a le smite de son équipe Il a forcé le focus sur lui quand même Il a fait un fight pas dégueu juste avant Là il n'y a pas encore Dexter Est-ce qu'ils peuvent vraiment le prendre Il y a aussi un style potentiel Qui pourrait être faible Il n'y a uniquement Il n'y a uniquement Alistar Il n'y a uniquement Alistar Il n'y a que Alistar Il n'y a que Alistar Ulti Aze Ulti Aze Pour le style Sudrake Peut-être Et voilà Ils l'ont senti Ils l'ont senti Finalement ça va être récupéré De la part de cette équipe De Elements Et là pour revenir un petit peu Au fight précédent Qui a donné l'avantage à cette équipe De Elements On va revoir Dexter Qui va tenter de temporiser L'ultime Atemi Il tente de mettre une énorme pression dessus Mais là regardez Ça se tourne instantanément Pour protéger Ça force le focus justement Sur Dexter Donc c'est assez bien joué Ça laisse Rogen en potentiel Free DPS Malheureusement il n'a pas réussi à aller chercher Vardags Il n'a pas réussi à aller chercher Pas refait-ville Derrière on avait Tabs Qui était en Free DPS Il était en ratatatata Il balance ses auto-attaques Et c'est terminé Vraiment très très bien joué On note quand même que Malheureusement pour lui Nif A raté ses deux grab Alors A défaut de réussir à grab Il faut quand même rappeler que Tous les persos qui peuvent grab Mettent une espèce de pression indirecte C'est à dire que Même s'ils n'arrivent pas à grab Tu as quand même peur qu'ils le fassent Et du coup Tu fais très attention à ton positionnement Tu fais très attention à ce personnage Et du coup ça peut te pousser à l'erreur Même s'ils ne te grab pas Surtout que des fois Chance ou pas chance Le mec fails dans le grab L'autre rappeur il flash Et il flash dans le grab Tu vois Généralement c'est plus le grab Qui est mieux fait qu'un fail-flash Mais c'est vrai qu'un perso comme Très je suis comme Blitzcrank Enfin un truc qui peut entre guillemets Te retourner in game Ça fera toujours peur J'avoue qu'il y a eu un très très bon rôle Sur le teamfight précédent Très bonne ulti Qui a du coup forcé Le flash out Le blink out d'Ezreal L'ulti chain Ensuite un très bon cue Une très bonne encre jetée À la face de notre De notre bellâtre blond bien sûr N'est-ce pas ? On va pas trop loin dans la description Et Ils ont forcé le focus Pardon sur Evelyne Puis sur Nautilus Et comme vous l'avez souligné Nautilus est tombé quand même Tabs était mis complètement godlack derrière Voilà Il a donc sorti le spray and pay Parce que ratatata Ça pue la merde comme nom de compétence Sachant qu'ils ont Sachez qu'ils ont changé le nom de Twitch Qui s'appelait d'abord Spray and pay Ils ont appelé ça Ratatatatata Voilà Très très beau Et ouais mais Le positionnement de Tabs Très très bon Bon on voit que Il a pris un seul kill Il a toujours 30 creeps de retard quand même Alors effectivement Il a fait son bruita Mais je pense que Vardax Est toujours mieux à l'heure actuelle Dans sa game Le Targon Ah ouais Et il a pas autant de retard Ah oui oui effectivement Tes pouces soulignent un truc très intelligent C'est vrai que Trèche du coup A Targon en fait Ça ne marche pas comme ça Ça ne marche comme ça En gros les 21 creeps de Trèche Sont comptés dans les 155 de Twitch Donc euh Les farm Targon en gros ça va dans tes creeps aussi Il me semble que ça marche comme ça Ça augmente ton compteur Ça augmente ton compteur Ça augmente le compteur de l'ADC D'accord Il me semble que ça marche comme ça Donc c'est pour ça que finalement il a du retard On va le revoir après sur les différents moves On essaiera de faire un petit peu plus attention Focus Mais il me semble que ça a été changé depuis un petit moment Sur une note de patch Donc je sais plus exactement laquelle Mais ça fait au moins 5-6 patch Donc à voir après Peut-être que je me trompe Mais de mémoire c'est comme ça C'est une note de patch sur l'auto qui passe Mais qui ne servira à rien Ça ne servira à rien Ça repart Il part quand même même Pour en profiter de cette CDR Donc pourquoi pas C'est un choix qui est fait du côté de Power of Evil Pour avoir un power spike un petit peu plus tôt dans la partie Pouvoir spammer ses sorts Et justement profiter de cette CDR Pour mettre beaucoup de dégâts sur les différentes phases de siège Appliquées par cette équipe d'Euel Ou justement pour cancel ses prochaines phases de siège du côté d'Elements Donc on a le passive qui a été activé du côté de Froggen Qui a donc terminé son bâton séculaire Il a maintenant une baguette explosive Une larme de Hades Et il est parti sur des bots de mobilité Enfin des bots amélioration Home Guard Très tôt dans la partie Pour profiter de cette TP Car il faut savoir qu'il a lui aussi la TP Donc ce qui n'est pas anodin sur un mid laner Donc ce qui fait plaisir à voir Et j'ai hâte de voir le prochain TP Home Guard De la part de Froggen Qui va juste aller chercher pour refl J'imagine C'est CDR qui le récupère Le duel de smite Sur ce Corbin Donc là c'est bien fait Parce que tous les ultimates sont disponibles Tous les spells sont disponibles Chez les deux équipes Donc ça peut vraiment faire très très mal C'est quand même des bonnes rotations de CC Côté Attention peut-être le flasher Peut-être le flasher de la part du T'Hila Et on a vu le cocon La bonne suspension Ca force le flash Le cocon qui passe Il va être obligé de grab le mur Ca passe mais il se prend en pleine poire Les rotations de CC des UOL sont impressionnantes C'est pas mal Et Kikis Qui est parti sur un runglay Oui c'est... C'est assez étrange Elle a commencé avec la brillance au début comme dit Mais genre c'est plutôt bourrant on va dire En début de game Là une fois de plus on va donner droit à Les sheets de la Léjo Into Solary Qui du coup n'a pas été fait par Evin Ils sont complètement encerclés Et ça peut très mal se retourner contre eux Et du coup Dexter qui prend comme être très très cher là-dessus Et Nif qui a complètement implosé Face aux dégâts de cette équipe D'UOL Dexter qui va du coup essayer de poursuivre un peu toute la team Le TP qui a été rempli effectivement On peut Donc on peut effectivement avec un très bon grab De notre ami Nautilus ici Et c'est du 1 pour 0 Puisque du coup on a Nif Le support de la team Elements qui est mort Et qui malheureusement n'a pas permis De prendre aucun kill en face Mais le Shen a survécu Oui et très très bon travail Didi Sang Parce que si vous l'avez vu sur la droite de votre écran Jiwao a TP genre du coup au niveau de ses loups Il n'a pas eu le temps d'engager Elements lui a cachemir un headbutt Du coup il est retombé dans ses loups quoi Donc très très bonne temporisation On va le voir normalement On va voir ce fight On voit Dexter qui est dans le flank Déjà avec sa Banshee La TP de la part de Il me semble que c'est C'est Frogun ou c'est Elements Là c'est Joao Et Frogun vient de derrière du coup aussi en homeguard Alors par contre je suis impatient de voir comment Vite Satchi s'en est sorti lui Il va flash contre le muant En fait il va dash Il a flash out carrément Il va flash contre le muant Ca c'est bien cher Du coup très bon taf d'Ili Sang Qui a complètement tempo le gros Notius C'était chaud Un mauvais fight d'Element Et le Drake qui vient de repop Et du coup le fight qui va s'engager ici Ili Sang qui vient tout de suite chercher Joao Mais ça désengage tout de suite Et le Grapp qui passe Pas d'Ulti pas d'Ulti Ici sur le top laner Native Elements Qui permet de récupérer un ulti Exactement Pour Frogun sur Et bien c'est toi aussi Il y a TP sur chaîne mais je pense pas Enfin non TP et non ulti sur chaîne mais je pense pas qu'il va utiliser Et le problème de Alistar que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le guide pro Écris par C'est un guide pro là C'est un guide pro pro en majuscule bien sûr C'est qu'une fois que t'as pas d'Ulti en fait t'as l'air très con quand même On peut le voir que là bah il s'est pris un Grapp de Notius et c'était fini quoi Il a tenté Power of Evil de balancer son ulti pour essayer de steal Ca n'est pas passé Il a quand même enlevé un petit peu de dégâts à la team Elements Mais ça devra pas suffire Exactement Power of Evil qui part directement sur son Rabadon je pense tout simplement Le baguette trop grosse qui a été empoché Yoel qui est toujours un petit peu en avance au niveau des gold Inca gold avance Ils ont une tour d'avance Mais un dragon de retard Voilà pour l'instant ça se déroule plutôt bien Après honnêtement je pense que c'est plus à cause des Elements Plus des erreurs d'Elements de prendre ce genre de fight En gros au niveau de la mid lane on l'a vu Ils étaient forcés d'utiliser leurs deux TP Donc ils ont entamé un fight en 3v5 Exactement C'est assez moyennement fait de la part cette équipe d'Elements Qui derrière a perdu une if très rapidement Ils ont réussi à disengage les UL Ils sont repartis Ils ont pas pu buter V7 en plus Ouais c'est assez compliqué Seulement les Elements avaient pris le fight en 5v5 direct Je pense qu'ils auraient remporté le fight facilement Donc on voit un Rise qui commence à bien scale On voit un outilus qui commence à bien temps Qui peut mettre d'énormes CC On voit un Twitch Qui là sur le fight précédent Et mis beaucoup 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 de dégâts Et j'ai hâte de voir sur les prochains fights Ce qu'il va pouvoir faire Sachant que là Même s'il est un petit peu derrière en termes de farm En team fight Twitch ça fait vraiment énormément de dégâts Certes Sivir apporte ce côté un petit peu utilitaire Il lui permet justement de faire la différence Sur les fights un petit peu mieux engagés Pour aller pick up une cible Mais si jamais elle n'arrive pas à profiter son ultime Le Twitch lui pourra canarder Et en gros si le Twitch n'arrive pas à bien se positionner sur un team fight Bah ils peuvent le gagner en fait Et c'est ça qui peut faire plaisir En gros c'est pour ça que j'aime beaucoup les deux compositions Les UL eux doivent réussir à poke Doivent profiter du potentiel power spike de Power FV Et ensuite prendre un bon fighter un long gauge Avec la vitesse de déplacement en 2 Sivir et Dualistar Là où l'Elements doit réussir à prendre un fight instant Et ne pas se faire poke Donc ces deux optiques de jeu qui se croisent Qui sont différentes mais qui ne sont pas incompatibles Donc j'aime beaucoup en tout cas pour le moment Elle sont quand même à jouer là Qui va prendre beaucoup de dégâts Qui va prendre du coup le cocon Il n'a pas pris tant de dégâts que ça On voit le critique de la part de Vardex Qui ont effigé uniquement 163 de dégâts sur ce Notus Et là on va revoir l'engagement On va voir l'engagement Si ils vont pouvoir y aller Voil le seul qui passe actuellement sur Lissang Et finalement le type de la part du chaine qui a été mis On a aussi le type de Ezreal qui met beaucoup de dégâts Sur Nif et sur Progen Le Tont aussi qui a été placé L'énorme chip de la part de Progen La back lane qui va tomber Qui va justement se faire découper par Tavs Le E-in de la part de Power FV Qui va du coup ripel kill On a le shutdown Adson Kamo Tont Qui permet de récupérer l'auto-attaxe Et finalement du 4 pour 3 en faveur des Elements C'est très très bien joué On a vu un Ezreal qui n'est pas tombé Qui s'est extrêmement bien positionné A chaque fois il était derrière Il recule Il met un QSPL Il sent qu'il peut retourner dans le tas Il E-in Il a pris le kill sur Tavs Ça aurait pu être totalement catastrophique pour les UL Si seulement Tavs ne tombait pas Je pense que derrière c'était le teamfight plus le Nashor Et là on va revoir le fight Et Tavs qui une fois de plus se positionne très bien Regardez plus le Tavs Et il sangle à parfait là Double taunt Et là Tavs qui va focus la back lane Il arrive à focus Kikis plus Vardax Dexter qui ralentit totalement cette back lane Powerful qui lui est très bien positionné Et il flash in Tavs en fait Ah oui non mais Il a porté ses balls Par contre ça lui a coûté assez cher le fait de flash in En gros si il flash in pas Je suis pas sûr qu'il prenne le double kill instant Oui voilà c'est ça Donc ça peut permettre justement à cette équipe DEL De temporiser un petit peu plus Et c'est ça qui est assez problématique C'est pour ça qu'il a flash in Après ça lui a coûté quand même assez cher Oui ça lui a coûté cher On a vu le Ezreal qui est arrivé Qui a fait bah écoute Je dois faire qu'une shift sur la tête Je suis ZAP Je te fais beaucoup de dégâts Tu meurs Donc c'était assez bien joué Tout de même un bon fight pris de la part d'Elements Ils n'ont pas utilisé le grappin instantanément Sur le Alistar Ils ont juste mis l'auto-attaque Ils ont temporisé Joao qui a fait un bon taf là-dessus Est-ce que tu parles de celui de Nautilus ? En fait il venait l'utiliser juste avant D'accord Parce qu'en fait juste avant on le voyait pas Mais tout en haut de l'écran En fait le Nautilus a tenté de grab Il a réussi Et en fait c'est ça quand tu disais Il a pris le cocon En fait je sais pas s'il a pris le cocon C'est lui qui a grab en fait la Elise Du coup il a été en CD Donc il ne pouvait pas aller chauffer Très bien d'accord Donc c'est pour ça alors qu'il n'a pas mis le grab sur Alistar Après il faut pas justement utiliser tous ses CD sur Alistar instantanément Il faut mieux essayer de les temporiser Surtout quand il était à portée d'auto-attaque Donc dans tous les cas c'était assez bien joué On voit qu'il est présent sur les 10 kills de la partie Avec son top laner Donc c'est imprécédent On voit une Elvin aussi présente sur les 10 kills Ce qui est assez rare 100% de kills De toute façon comme Anip là Tu vas se faire direct le manteau de la qu'il va prendre Ensuite l'aller-retour L'ultime de la part d'Azri qui récupère ce kill-ci Donc là on voit quand même des UL qui arrivent à sortir des situations de catch assez importantes On a un Frogen qui est en train de toucher bot mais qui a sa TP Donc le Nashor qui est engagé C'est très Bolzi C'est très Bolzi mais ça peut passer C'est un 4v5 là On n'a pas utilisé de CD quasiment On active directement l'ultime de la part de la Sivir On voit Joao qui peut flash sur 3 personnes Attention comme Ataps qui s'est fait totalement taunt par ce Shen Et la Frogen, la mitraillette Est-ce qu'il aura les dégâts nécessaires ? Regardez il manque quelques dégâts Mais regardez il est tellement bien placé Joao qui se positionne de manière parfaite pour prendre tous les dégâts Mais finalement Frogen ne disposera pas des dégâts nécessaires pour aller chercher On a aussi le bon combo de la part d'Azri Et finalement le bon coco qui passe ensuite Est-ce qu'il aura de quoi mettre quelques dégâts ? Je ne pense pas Finalement on a quand même beaucoup de dégâts sur Kikis Et on est sur du 3 pour 1 en faveur des Unicorn of Love Un fight qui a été pris de manière assez malencontreuse Du côté d'Elements qui se sont fait catch Ils ont juste fait catch Ils ont eu lieu à sortir effectivement Nif Et ensuite le ulti Sivir et J'appelle ça Shureya Thalissement de l'Ascension Voilà Ils leur ont fondu dessus Et le flash Enfin le taunt flash de Shen Qui a couvert tellement de Et Tabs du coup Qui cette fois-ci malgré un bon positionnement Enfin il s'est arrivé trop vite en face C'est ce que Dexter Fulness Il va y arriver Il se fait perma control Il n'aura pas le temps Et Vardax qui récupère un kill supplémentaire Il sort le jungler de la team d'Elements Le nageur a été récupéré par Refubile justement Et finalement le kill qui a été récupéré de la part de Nif sur Vardax Et là c'est juste la débandade C'est du 2 pour 1 s'aptiser le grab Pour prendre de la distance Est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de Tabs Qui est en train d'arriver Qui a été repéré par cette Linguard Et je pense que là c'est un fight Toute l'avance d'Elements Qui disparaît C'est disparu De Moose Et cette fois-ci Le nageur qui a été récupéré par les UOL Qui vont pouvoir mettre une pression de fou On va revoir Regardez la Joao qui arrive quand même à mettre un bump sur 3 personnes Mais là sa tunnel vision instantanée sur Tabs Ca tunnel vision de manière vraiment parfaite Le tone qui dure beaucoup trop de temps Suivi par le contrôle du Alistar C'est fini en fait Tabs c'est disparu Malgré un bon positionnement comme dit Mais genre ils arrivent trop vite en face quoi Frogan qui a pu le kill pas mal quand même Sauf que Dexter a préféré refaire le tour en fait Il a perdu beaucoup trop de temps Alors que vous voyez en bas à gauche de votre écran Que les Elements du coup empochent un nouveau dragon Ce qui fait 3-1 si j'ai pas de conneries Ce qui est plutôt pas mal pour eux C'est plutôt pas mal pour eux Après ça se fait kill On retente le Contest Plashore Ca retépé, ça se refait buter Ca concède quand même 5k gold d'avance Alors effectivement il y a 3 dragons sur 4 pour les Elements Il y a quand même 5k gold d'avance Rien n'est joué mais c'est le match pour les Elements Qui perdent toute l'avance qu'ils avaient acquis Comment dire bizarre mais j'ai l'impression que ça tente beaucoup de choses côté Elements Beaucoup plus que d'habitude C'est beaucoup moins passif Après tant mieux pour le spectacle quoi Ca fait plaisir Mais pour eux du coup c'est vraiment Carrot et Nif qui se fait Permacatch entre guillemets Méfait de rester coach hein sans doute Il fallait laisser le bon promis skew bien sûr Mais ce flash taunt qui était vraiment superbe Le taunt flash Pardon parce que sinon tu mets trop de temps Bah c'est ça parce qu'en fait si tu taunt flash Enfin si tu flash taunt L'autre a le temps de flasher tu vois Alors que si tu taunt Et que tu flash le taunt Au moment où t'arrives Le mec il taunt directement tu vois Donc c'est toute la Toute la La subtilité Elements Qui rend dedans directement Mais qui a son ultimec Exactement Et une fois de plus Et attention attention quand même Alors On a directement Foggen qui est en train d'arriver Le grab Sur chaine avec le haut dégâts de la part du Du chaine là Le combo de la part de l'Estar Le combo de la part de l'Estar C'est 3 personnes Vardash qui se fait gage Et là c'est terminé malheureusement Alors là C'est magnifique Ah c'était fabuleux Oh mon dieu Daps qui flash in Et qui se fait totalement DESTOP Oh mon dieu Il a tenté un truc Qui n'était pas censé être fait Il lui manquait juste une auto attaque Sur ce Ezreal Malheureusement Ce n'est pas passé Et Taps Deuxième fois du flash in Dans la game Très très ballsy Au final ça nous donne quoi Au final ça nous donne 3 à 2 En faveur des Elements On va le revoir là dessus Sur ce superbe ralenti Voilà Foggen qui flash une fois de plus Ca part direct Les goals Po qui a le temps de Truc Et une fois de plus Très bonne cover sur Ezreal Et là Ici là Le taunt de vide Non c'est pas tout de suite C'est un peu plus tard Là il loupe son taunt Là il va se faire grab Voilà là il va se faire grab Du coup A 3 kilomètres Très bon grave et très bon position Et là il en taunt de 3 Et du coup vu qu'il est mort Hop il rentre dedans Superbe aller-retour Kikis du coup qui a le temps de POC aussi Pareil pour Vardags Et pareil pour Power of Evil Et là Taps hein Taps qui grille des armes de moi Et là Taps qui va donc Fufu Flash in Bah sur une Pink Ward Unlucky quoi Voilà Et il se fait des coups Il a été très lent Il a été très lent sur ses mécaniques Et là honnêtement il a flash Il a attendu pour auto-attaque C'était quand même assez moyen Il avait je pense pas la vision dans le bush Il avait pas la vision dans le bush Il avait pété la ward Il avait la ward pour l'autre Donc assez moyen Il aurait juste du flash dans le bush instant en fait C'était assez bizarre Il a flash à côté du bush Et du coup il n'a pas eu la vision sur l'OS instant Ca lui a permis du coup OS de réagir A la limite aussi de mettre le cocon Il a été vraiment très bien joué De la part de cette quitte des InCorn of Love Qui se sont retournés sur un fight Qui n'était pas spécialement bien parti En tout cas Illy Sang et Dexter qui va disparaître Mais décidément mais ils se font trop catch en fait Alors qu'ils ont un minimum de vision en fait Et ça continue quand même Et Vis Putain mais son pseudo de mort à lui Visisachi Alors Shen Tu peux dire Shen Ou le top leader Et Illy Sang qui sont très bons quand même Entre les taunts Et les combos d'Alistar Bon il y a aussi Des rares CC entre guillemets Mais ils sont très très bons du côté UOL Et on essaie de grappler cette T3 Attention à Yoh Joao qui va du coup essayer de tanker C'est un backlink Ou ça blink out On a quand même un Frogen qui est level 17 Qui est vraiment très bien dans sa partie Le Grave qui a passé sur l'Istar Le Grave qui est très bien joué Ça force ultime C'est très bien joué Ça force ultime d'Alistar Ça empêche justement d'avoir un champion de plus en front lane C'est vraiment pas mal Le Grave qui ne passera pas malheureusement La planque non plus Donc c'est quand même assez chaud On a un Niv qui a déjà perdu beaucoup de vie Est-ce qu'on va pouvoir se retourner là-dessus Le tonne qui va passer sur Joao Joao qui tente l'heurement Qui ne suffira pas On a Kiki Skricks parce que Kiki est présent On a Tabs Skricks qui met beaucoup de dégâts sur Kiki Le Grave qui passe Le chien LL qui se pèse sur la bot lane Ça push énormément Puisqu'on voit tous les creeps qui sont là Et qui sont en train de détruire la tour sur la bot lane Et ils vont récupérer deux tours quasiment en même temps Peut-être même deux inhibiteurs Et peut-être même la partie Que fait Tabs seul Que fait Tabs seul en bas Il veut essayer de flank mais c'est pas son taf en fait Pas c'est Twitch quoi Donc en gros Twitch peu flank Mais pas dans cette situation Où justement ils ont besoin d'appui Au niveau de la tour Il y avait une Evelynn qui aurait pu faire ce taf Même si elle était morte avant Ils auraient juste dû attendre son respawn Essayer limite de défendre sa tour A 4v5 Ils avaient la possibilité Malheureusement ils n'ont Passé ici celle-ci Et la tour T3 va tomber On perd un inhib au niveau de la top lane C'est quand même assez chaud Froggen qui a du tout C'est son ultime last Qui va pouvoir mettre la cage Et finalement je ne pense pas La cage ne passera pas sur profil Sa TP ça cancelle aussi Sa TP du côté de Viftiachi Pour backup sur ce Ezreal On a un Froggen Qui est extrêmement bien dans sa game Il est à 6-1-3 Mais c'est la même rengaine Chaque game c'est ça Froggen est bien dans sa game Il arrive à mettre beaucoup de dégâts Il outfarm totalement Le Ezreal Et là regardez ses chiens dans son équipe 178 de farm Sur le top laner 178 à la 35ème minute de jeu On a un Taps qui a 241 C'est moyen C'est vraiment très moyen Surtout dans les phases Où il était free En gros il aurait pu faire des choses Il aurait pu décaler un petit coup partout Il est tout sur la map Il est présent 15 assists Certes il est présent sur tous les kills Donc il a une bonne kill de participation Mais au bout d'un moment Bah il est en retard en terme d'XP Il est en retard de tout Et être présent sur les kills ne suffit pas Après c'est peut-être des calls de team Qui justement peuvent jouer Donc c'est pas finalement la faute de Joao Particulièrement Mais avoir 180 de creep à la 36ème minute de jeu A niveau professionnel Ce n'est pas normal Surtout pas quand tu es dans ma fantasy league en plus Parce que je suis bien content d'avoir Joao Alors t'es dégoûté ? Bah oui surtout que j'ai Taps aussi en fait Ou le fight qui va s'engager très très vite ici Parce que là les UOL ils savent qu'ils sont en position de force Sivir et botlane attention Gros ulti sur PoE du coup Et les dégâts de l'ultime de Ezreal qui font de gros dégâts Et ça disengage direct Et tout ça à 4v5 en fait Parce que Sivir n'était même pas là Ils ont pu tranquillement disengage Ils ont craqué l'ulti du Nautilus Ça push top lane dans leur faveur Ils vont sans doute amorcer un push TP Un push top Un push bot pardon Sachant que la tour déjà tombée Et on voit les tourelles hein Les tourelles du Nexus Qui sont en train d'être entamées Et là on a... Double push voilà Un push de creep attention Attention Flashé dans le corps de Frogen Il est du très beau très beau Doge Duton Dexter qui se fait complètement défaut Et Tabs de nouveau dans la melee Tabs n'importe quoi Mais qu'est-ce qu'il fout là ce rat ? C'est terrible Bro c'est insane Il joue son hall Et voilà c'est parti Avec ici le fight qui s'engage Et très bien ça On rentre dans le tarp On met le bump Evidemment Vardax qui s'est très bien Et très bonne protection sur Vardax Et ça Sivir du coup Geo va sans doute tomber dans la melee Pas du tout non Bon il s'en sort La deuxième T Nexus qui est prise Et les trois derniers teamfights Les positionnements de Tabs Pourquoi ? Alors bon du coup On verra pas le ralenti Vu que c'est la fin de la game Mais pourquoi il est en dessous Tout seul en fait quoi ? Genre déjà que... Comment dire... Dexter sous ses fights one shot Il veut pas perdre l'inimiteur Il veut pas perdre l'inimiteur Dexter manque de serve one shot Et ils arrivent à tempo Et on a Tabs qui est tout seul en bas Qui se fait détruire Trois fois sur les trois derniers teamfights Et ça leur coûte la game en fait Bien sûr Ce n'est pas la seule chose qui leur coûte la game Mais ce triple... Ce triple... Ce triple SRO on va dire Parce que c'est clairement un SRO en fait Il a rien à foutre là Trois fois de suite Après on note quand même Une très belle partie de la part des UOL Pour qui c'était pas spécialement bien engagé Exactement Et qui ont su profiter des erreurs Des Elements Pour remonter dans la game Et pour montrer que voilà L'expérience à parler Les UOL qui sont quand même pas une petite équipe C'était très serré entre ces deux équipes Exactement Et finalement les UOL qui s'imposent